Demain, ce sera le Blue Monday, un nom donné au troisième lundi de janvier, parce que ce serait la journée la plus déprimante de l'année. Alors, pour parler de dépression saisonnière, nous recevons Paul Langevin, qui est psychologue. Merci d'être avec nous, M. Langevin. Ça me fait plaisir. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi le phénomène de dépression hivernale? La dépression hivernale, ça se situe beaucoup lorsqu'on commence à manquer de lumière, que les journées rapetissent, donc les gens sont très affectés par le manque de lumière, coordonnés avec la température, le froid, l'hiver, donc on est plus casanier, donc on reste plus à l'intérieur, donc ces deux phénomènes-là, plus tout ce que les aléas de la vie, les dépenses s'accentuent, tout ce qui fait un phénomène à l'entour de ça, donc on devient qu'on est un petit peu plus déprimé par l'hiver, tout simplement. Donc c'est normal de se sentir quand même affecté par le changement de saison? Ah oui, tout le monde est affecté à plus ou moins degrés, je dirais. Il y en a qui sont plus affectés que d'autres. On dirait, on dit environ 18 % de la population qui sont beaucoup plus affectés par la dépression hivernale. Donc là, il y a des mesures à prendre, mais c'est normal de le sentir et je pense que la plupart des gens arrivent à ce constat-là. Et ça peut ressembler à quoi, les symptômes, quand on doit commencer à s'inquiéter, disons? Bien, quand on peut, quand on est toujours fatigué, tout le temps, tout le temps, on recherche beaucoup le sommeil, on recherche, on évite plutôt, excusez, le contact social, on se fait inviter, on n'a pas le goût, on reste à la maison, on trouve plein d'excuses pour ne pas sortir. Donc ça est vraiment un bon signal de dire, OK, j'ai un petit problème. Et la fatigue, fatigue vraiment très accrue, plus, 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 ce qu'on peut dire, là. Et là, on peut commencer à s'inquiéter un peu. OK. Et là, donc, si on s'inquiète, on fait quoi? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Bien, premièrement, il y a l'entourage. L'entourage vous connaît, on se connaît aussi, mais quand on s'aperçoit qu'un de nos amis ou un proche sort moins, il faut les inciter, aller les chercher, demander l'heure de sortir. Donc, et nous autres même aussi, on peut le constater. Si on constate qu'on ne file pas, la pire chose qu'on peut faire, c'est de rester à la maison. Donc, on le dit souvent, plusieurs facteurs qu'on peut prendre pour contrer ça. La luminothérapie. Plus on va avoir de la lumière, on peut la faire de façon naturelle, aller à l'extérieur. Maintenant, il y a des lampes qui se vendent pour accroître la lumière, mais plus on va avoir de la lumière envers nous et plus notre système va se reposer et plus notre système va être en mesure de combattre la fatigue. L'activité physique, est-ce que ça fait aussi partie des manières qu'on peut réduire les symptômes? Oui, on suggère 60 minutes d'activité de marche par semaine. 60 minutes par semaine sur 7 jours, ce n'est quand même pas beaucoup. Ou, centre d'activité physique, on peut se mettre en action. Plus on se met en action, plus on va sécréter de l'endorphine et plus on va être en mesure de combattre cette dépression passagère-là. Mais la difficulté que les gens me disent, c'est «Oui, mais je n'ai pas le goût. » C'est justement, c'est là l'optique où on s'entoure de notre monde, on appelle un ami, une amie, et on essaye vraiment de se mobiliser. De sortir un peu. Notre alimentation, est-ce que ça peut jouer également? Ah, de beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'hiver, on a tendance à manger plus de glucides, donc plus de pain, de pâtes, ce qui alourdit le système. Donc, ce qui est important, avoir une alimentation un petit peu plus saine. Il parle de poissons, il parle de choses qui sont plus légères, plus facilement digérables, et là, on va avoir plus d'énergie. C'est une combinaison de facteurs, hein. Tu sais, la lumière, bon sommeil, l'alimentation, être exposé à la lumière. Fait que tout ça va donner normalement un bon résultat. Et c'est peut-être un bon moment, là. On parle souvent de ne pas boire d'alcool pendant 30 jours en janvier ou en février. En plus, on se sent coup-ci, coup-ça. C'est peut-être une bonne idée de couper. Bien oui, c'est sûr, parce que si on rajoute l'alcool au fait qu'on est fatigué puis qu'on ne file pas, l'alcool est un multiplicateur. Il va multiplier nos mauvais comportements. Donc, effectivement, c'est un bon moment de dire, OK, on va prendre une pause. Puis, n'allez pas trop loin. Une pause d'une semaine ou deux, on ne dit pas, moi, moi, je suis en pause, je suis comme moi d'avril. C'est trop loin. Pause, un jour à la fois, c'est important. Souvent, les lundis de déprime, comme tu parlais, les gens, on va la semaine au complet, s'enligner. Non, non, on est lundi, on y va étape par étape, on ne voit pas la fin de semaine qui arrive. Un jour à la fois, c'est ça qui est le plus important. Et M. Langevin, en finissant, je dirais aussi qu'il ne faut pas avoir peur de consulter si on sent qu'on ne va pas bien. Bien oui, on peut consulter des professionnels. Il y a notre médecin, le psychologue. Il y a aussi des amis qu'on peut consulter, qu'on peut se fier, des collègues de travail. Il y a tellement de monde alentour de nous. Il faut sortir de notre isolement, et l'entourage, observer comme il faut ceux qui sont isolés, il faut aller les chercher. Bon. Bien merci beaucoup, beaucoup d'avoir été avec nous, Paul Langevin. Ça me fait plaisir, puis on se met de la lumière en masse. Oui, c'est ça. De la lumière pour lundi, pour demain. Merci. C'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada